La pire pépée, le maîtrise ! La pire pépée, le maîtrise ! Alors, cette émission aura deux parties. La première partie sera consacrée à l'actualité de la campagne. Deuxièmement, on parlera de votre candidature particulièrement. Particulièrement, elle est candidat numéro 54, comme vous voyez affiché à votre écran. Candidat député provincial à Bandalunga, le seul choix. Voilà, l'actualité reste dominée par la campagne électorale. Les candidats à la présidence se sont en tournée en province. Aujourd'hui, M. le Président Tshisekedi est attendu à Kananga. Je pense que peut-être que dans quelques instants, il va arriver. M. Patikiali, quel est votre avis, d'abord, sur ce qui s'est passé hier à Mouanda ? M. Moïse Katoumbi accuse les autorités, pas simplement les autorités, le régime de tentative d'assassinat, parce qu'ils ont été victimes déjà de pierres et autres. Quelle est votre réaction par rapport à cette accusation très, très, très grave ? Merci de me faire l'honneur de m'inviter sur ce plateau et cette émission qui fait beaucoup d'émules. J'aimerais d'abord revenir sur une phrase que vous aviez dite à votre introduction. Je vous cite « 7 jours des élections tant attendus » et vous avez ajouté que vous espérez que ces élections auront lieu. À mon avis, je pense qu'il y a certains acteurs politiques concourant dans cette compétition, mais qui n'espèrent pas, ou plutôt, devrais-je dire, qui ne veulent pas des élections à la date échue, pour plusieurs raisons. Il y a ceux qui espèrent à la non-tenue des élections, espérant, permettez-moi la tautologie, que la CENI se retrouve dans des postures, dans des situations, je dirais, de complications, pour qu'arrivé au 20 décembre, il y ait un blocage et qu'il y ait, qu'il s'ouvre des négociations, des dialogues, je dirais même, improbable chaos, pour que vous vous souviendrez la phrase d'un politicien, que dis-je, d'un clergé, c'est comme ça qu'il est connu, cette phrase sur Top Congo, qui avait prononcé ce clergé, « Un courageux viendra pour prendre le pouvoir ». Donc, on a, d'un côté, des acteurs politiques engagés dans le processus, qui sont prêts, qui espèrent à la tenue et à la bonne tenue des élections, et on a d'autres parts des candidats ou des acteurs politiques, certains n'ayant pas pris course, je parle du FCC, d'autres ayant, je dirais, pris part, mais donc sur terrain, on sent de manière visible qu'ils n'étaient pas du tout prêts. Certains ont même déposé plainte devant le parquet général pour la cour de cassation, parce que dénonçons beaucoup d'irrégularités, je vais peut-être vous le lire, ces irrégularités, il y a, il est irrégularité volontaire à la crédibilité du fichier électoral, à la publication des listes d'électeurs, à la publication de la cartographie, à la délivrance des duplicataires des cartes d'électeurs, à la privation du droit de vote à une partie de l'électorat vivant dans les territoires occupés. Il y a quelques candidats à la présidence qui ont introduit une plainte à la cour de cassation. Est-ce que cet argument est-il non fondé ? Je ne dirai pas, je ne balayerai pas d'un revers de la main ces accusations, mais j'estime que ces accusations relèvent plutôt de l'impréparation, de, je dirais, l'incapacité à affronter les élections. Parce que les difficultés que rencontre la CENI, nous en sommes témoins. Je suis moi-même victime de ma carte d'électeur qui s'est, je dirais, déperdie. Puisqu'on en parle, parce que tous les Congolais qui sont dans la même situation ayant des cartes d'électeur défectueuses, comment feront-ils ? Le 20 décembre. Je disais que j'étais dans la situation de ce citoyen ayant acquis une carte d'électeur, mais ayant constaté qu'au fil des mois, la carte d'électeur s'est abîmée. Et je suis de ces citoyens qui sont partis à la commune et je me suis procuré un duplicata. Ce qui est, je dirais, encourageant, c'est que dans les difficultés que rencontre la CENI, on sent cette volonté d'y apporter des réponses. N'oublions pas que cette CENI a connu un retard de 28 mois. un retard provoqué par ceux qui, aujourd'hui, veulent de la perfection. Il est difficile d'obtenir une chose tout en se dédouanant de certaines responsabilités lesquelles ont conduit à un retard de 28 mois d'installation. Mais, dans les récriminations, il n'y a pas que la carte d'électeur. Pour la carte d'électeur, je vous ai donné une réponse. Je suis personnel. J'étais personnellement allé dans la commune de Bondal me procurer un duplicata. M. Patrick Hiel, on va rester d'abord sous les cartes d'électeur et les duplicatas. Vous êtes candidat à Bondalungua, députation provinciale. Est-ce que vous avez consulté vos potentiels électeurs pour connaître si tous ou la majorité ont des cartes qui sont des cartes lisibles pour pouvoir voter aujourd'hui ? En tant que, je dirais, candidat, en tant qu'acteur politique, parce que je le suis dans cette période, nous avons aussi le rôle de sensibiliser. Nous avons aussi le rôle de contribuer à l'éducation civique. De ce fait, je m'entretiens régulièrement avec mes potentiels et probables électeurs. La plupart ont à ce jour fait leur duplicata. Mais certains, pour une raison ou une autre, ne l'ont pas encore obtenu. Aujourd'hui même, dans la matinée, quand j'étais né, ma petite réunion avec mon équipe, j'ai demandé à mes proches collaborateurs de continuer à faire ce travail, de demander à ceux dont les cartes sont défectueuses d'aller à la commune. Mais, il faut dire que le souci reside dans, je dirais, la difficulté due à la culture congolaise du monéage. C'est cette difficulté qui empêche certains de faire le pas vers la commune. Parce que, dans plusieurs, il n'y a pas que dans ma commune, dans plusieurs communes et même à Kalamou, le centre je dirais, le centre de la FUNA, il y a cette culture de la corruption du monéage. Ce qui ne risque pas d'avoir incidence majeure sur l'organisation de ces élections le 20 décembre. Parce que, vous le reconnaissez, qu'il y a des Congolais qui ont du mal à aller se procurer des cartes parce qu'il y a cette procédure-là de monéage. Alors, tout le monde n'a pas les moyens d'aller se procurer des cartes d'électeur. Précision. Je ne dis pas que l'obtention d'un duplicata est conditionnée par de l'argent. Mais certains, et c'est comme ça que j'ai dénoncé cette culture que nous avons nos Congolais, on a un problème avec l'ordre. On a un problème avec la discipline. On a un problème à suivre les règles. Moi, je viens, je trouve des gens comme je suis Patrick qui est allé, comme je suis, je suis, je suis. Je dis, je ne peux pas tendre la file. J'approche un commis à la sécurité, j'approche un agent, je le sous-dois pour que je passe en prégné. Ce problème-là n'est pas à imputer à la CINI. Ce problème, c'est d'ordre culturel. C'est comme ça que nous, Congolais, nous fonctionnons. C'est des vices, c'est des tares. Nous avons connu ce même problème même lors de l'enrôlement où vous avez des personnes qui venaient de bonheur mais vous verrez un apparatchik, quelqu'un qui a ses moyens, il vient, il se doit le policier, le policier lui fera un passage et il est servi. Ça, c'est un problème culturel. C'est dans le fonctionnement du Congolais. Ça n'a rien à voir avec le sujet mais vous voyez la difficulté qu'on a eue pour, je dirais, faire comprendre au Congolais que quand vous arrivez dans un arrêt et que vous trouvez d'autres gens avant vous, vous devez faire la file. Ça a pris du temps mais aujourd'hui, Dieu merci, cette culture commence peu à peu à s'imposer. C'est donc un problème qu'on ne peut pas imputer à la CENI, c'est des problèmes de civisme. Il y a un manque criant de civisme dans le chef des Congolais que nous sommes. Alors, Mme Naomi, je crois que vous avez une question. Un dégo, Patrick, il y a eu, je n'ai pas eu un diplôme mais il y a un problème, il y a eu un problème. Donc, le candidat, est-ce qu'on verifie que l'électeur n'a eu presque eu de la CENI, il y a eu un diplôme, parce qu'on a eu un diplôme, il y 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 a eu un diplôme. Est-ce qu'on vérifie que les problèmes ne sont résolus, notamment, la bande d'alouésico du candidat. Ba dupliquaté, je peux ça. Nga ype la zambon koye, kat nga, ebe baki. Nga ype dupliquaté. Ba sou sou, ba sou kendate, pou na manke y'a information. Ya on la epsa ki, ba yo y'a tozo sala, ni sala, pou informe batou. Kena kombine, ba zako pesa. Ba yo, ba zaki na manke information, ba zwinze la, ba keye. Mi sou sou, ba zo kendanite, pou ete ba yo kete, mi sole zo pesama. Ezape ya lo kutate. Ezape ya lo kutate. Puna lumbango, puna bisu bako ngane to misana, uko yo pesi monsolo, pou ete kom yo za pese, ulingete, da da, ba pesa yo, ba susu ba zila. Nde ya ngomona ka, esala ka, na esikawana, mwa milinga milinga. Kasi, dipliquaté zo pesa ma. Ya ngomona bisu, o yo toza, eh, na ngambu ya, ba politiku. Esengeli to koba, Nako sali sa Seni, nako te ya Ba yabiso, ba compatriotes Oyo baza na Problem ya kart, ko yabisa bango ete Esengeli bakende, bakende de bonheur Esengeli, ba miti kate To Ba, sa di ba sali La douana bango, ozon mwona Ba kwe atena moutambo Yako kende kopesa misolo Dayer kuto, so ki bo Kuta ni na ajon Ya lita, to aza Ko sali si ka seni, to aza koke nge la Asengibino misolo Esengeli, ko kena kofunda moutambo Ozon mwona pwete bizale Oyo yo, to komi kome sali nango To komi komo nango ndere zali Zali normal, se n'e pa normal Reaction na yezani ni nabande koubalo Bike ko zwa diplikata, za kou bandela Raoul mo, paske batu bazo Kede bakombo na bango, zwa mwona na te Yifo kou bandela souse kou sa enregistre Nota mabande kou nabiswa la muka kou bazo Propose koutu kou tika nyo so Kou bandela po koutu sali makamalam Baza na po sounabangoye opposition C'est-à-dire Kou pendre nyo so na moulili Kou bimisadio so on diri To zana katiya li fello C'est leur droit Moi je veux me départir de mon rôle Où je dirai Nes sika nangaya mouto Zali pembe niya pouvoi Pona lo bae kenyo so sa li rose Te makambo y salami Misusu esengeli kou mita anami So kol bae te makambo ondenge Sala me salami bienti Ko zomona Gaina zali ngambo a pouvoi Mena ya kate ko lo bae te tout te rose Desi maramni le salami bienti Où tato bandi processi électoral Li kambo neto to zolo ba Oyo yo ya karts E zali mokoya li kambo yo Oyo e pese biso pasi Po te kino mo ko lalilo Neti biso ba kandida To zana difficulté wana po te Nenge to zolo ba Ba sou sou Ba zuite Ba duplikata Me kasi pona ko yano La na question précise Oyo lo bie te E zali dout Po na fiché Wana e zali mauves foie Po te seni E permette biso Partikulèmongayi Na muna ki aplikasyon Oyo seni Apisaki Ko lo bae te Soki obeti kombo Obeti poste no Na eleman msu Nabosa ni Otindi E ko bimise la yon Centre nesika Ko vote La sala ki yango E bimise li nga Centre nangayi Na bureau de vote nangayi Me curieusement Ba te opposition Biloko alabo ba muna kate Aloka mo be kwe sengi Ba afiché Na ma bureau de vote nyo So eske mamo Aza nangandaji Karobeta Na kod Ni nipa Bimisi Yamo la telephon Question nane za malam Mi be konabiso Obele to joa Eza inadapté E inaproprié Mi be konise E lo bie te sengi Le ko afiché Na tango to jo lo ba 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 centre de vote Eza akabe Kol esika Banabatangak Banananu bakangi Kela siti Okoyeo ko afiché Lo lenge ni Kou zoyoka Cetadid To sala mi be kon To kopiè Me on a pas tenu compte Yaba realite Yafra stu Otoza nangayango Yango wada Nakanishi et te seni Azui Alternative Mousousou Ya kolobaye te ba Yababazan Applikasyon Yababatia Ya kolobaye te ba Yababazan Singa Bakoye kote Ndana sms Eza ba Palliatif Parce que lois Oye wana Eza inopérante Par rapport Yababazan 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 Ndana profite Ndana profite Pona loba Elo ko moko Par rapport Yaba loa Oyeza Yababazan 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 On a dit que la loi La CENI a disposé de tout ce qu'il fallait pour que les choses soient parfaitement fait Non, il faut qu'à un moment raison garder que les différents acteurs portent une certaine responsabilité face à je dirais au vicissitude rencontrée La loi prévoit que ce soit publié 30 jours avant Ok, mais cette disposition a eu du mal à être tenue Faille-t-il tout remettre en cause ? Parce qu'au lieu de 30 jours avant, elle a été publiée 15 jours ou 10 jours Faille-t-il remettre tout en question ? Le fichier c'est le centre névralgique parce que les Congolais savent finalement si leurs noms sont sous la ligne Mais non, à ce jour ces données sont connues Je vous dis que moi je dispose des données de ma circonscription, le nombre d'électeurs, le nombre de centres de vote Vous parlez de vous, pas de tous les Congolais Mais non, ces données sont à la disposition Si vous allez à... je ne l'ai pas eu du ciel Mais tous ces Congolais qui se plaignent, qui disent qu'ils ne sont pas sous les listes, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on fait de... Mais vous savez que certains Congolais se sont enrôlés 2-3 fois Moi j'ai rencontré des candidats, ils me disent fièrement Ah, moi la personne s'enrôla 3 fois, je veux te voter 3 fois C'est un problème aussi dans la culture et dans le civisme Certains Congolais qui se sont enrôlés 2-3 fois, pensant faire le malin Mais ils ont été... Mais quand on vous a dit, quand la CENI a dit qu'on a extirpé des doublons Mais c'était quoi les doublons ? C'était des personnes qui se sont enrôlées à plusieurs endroits Il est normal que dans les listes, qu'on ait extirpé leur nom J'aimerais qu'on puisse finir sur cette question des cartes d'électeurs, des duplicataires Ceux qui n'ont pas pu avoir des duplicataires et que leurs cartes sont totalement illisibles Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont incapables d'avoir des cartes avant le 20 décembre Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Cette question, il fallait la poser à la CENI Mais moi, je pense que la CENI devrait demander au gouvernement De disposer déjà des centres de vote C'est-à-dire de disposer des écoles Parce qu'en général, à 90%, les centres de vote sont les écoles Donc la CENI devrait demander à ce que le gouvernement proclame plus vite Les vacances de mois de décembre Pour que la CENI dispose des centres de vote qui sont les écoles Et d'ailleurs, cela, je dirais, rencontre ma proposition De changer la période des élections Pour la ramener vers le mois de juillet-août pendant les grandes vacances Pendant les grandes vacances, parlons maintenant du déploiement des kits électoraux On a suivi cette correspondance de Denis Kadima adressée au président Demandant urgentement 4 hélicoptères, 10 Antonovs Pour qu'ils puissent déployer le matériel à travers le pays Est-ce que déjà, vous pensez que c'est possible, c'est faisable dans le délai ? Cette correspondance date du 5 décembre À 15 jours des élections Pensez-vous que c'est faisable que tout le matériel peut-il être déployé dans tout le pays À deux semaines des élections ? Est-ce que pour vous, en tant que citoyen congolais, candidat Vous pensez que c'est faisable d'atteindre tout le pays en deux semaines ? Je n'ai jamais organisé les élections Je n'ai jamais travaillé dans la logistique Donc je ne serai pas en mesure de vous répondre avec promptitude et certitude Que cela est possible Mais Je continue à espérer Contrairement à ceux qui espèrent à la non-tenue Moi, je continue à espérer que la CENI et le gouvernement vont mettre les moyens Tant logistiques que financiers nécessaires pour que les élections se tiennent à date issue Pour que la République ne soit pas livrée dans les mains de ceux qui attendent et de ceux qui espèrent au chaos Et si, parce qu'il y a ceux qui font des imprécations, même des incontations Pour que les élections ne se tiennent pas à la date issue Nous les connaissons, nous avons suivi leur discours Et moi, j'espère que le gouvernement prendra ses responsabilités Ceux qui m'ont pronommé, c'est le 2020 décembre, t'es l'inérosalement ? Moi, je ne suis pas dans la logique de ceux qui veulent du chaos De ceux qui sont dans, je dirais, une forme d'extrémisme Ceux qui m'ont pronomé, c'est le 20 décembre Ma disposition, il y a mes béko et zali On va les appliquer On va les appliquer Le dialogue, il y a le salé, le pouvoir, il y a le salé Le chaos, il y a le salé Qu'est-ce qui va se passer après le 20 décembre ? Il y a le salé, malheureusement, le chaos qui a l'air de la croix Il y a le salé, il y a le salé, le cristal Il y a le salé, il y a le salé, il y a le salé Il y a le salé, il y a le salé, il y a le salé Il y a le salé, il y a le salé, il y a le salé, il y a le salé Oui, bien, pour le bien, madame Il y a une candidate à la présidence, madame José Ifoku Pour ne pas la citer, propose une transition de 3 ans Pour revenir dans la normalité C'est-à-dire organiser des élections qui soient crédibles Des élections qui permettront à ceux qui sont les Congolais Aillent dans la paix Qu'en pensez-vous ? Bon, c'est une proposition Moi, je ne suis pas extrémiste Mais J'ai l'impression que Nous Nous avons cette tendance A vouloir Tourner en rond A vouloir refaire Les mêmes choses Ce genre de propositions Nous les avons eues Sous Kabila Mais ça Ça aboutit à quoi ? Parce que Quand on parle de crédibilité Quelle garantie ? Quelle caution ? Qu'est-ce qu'on entend par crédibilité ? Les élections ne peuvent être crédibles Que si elles sont organisées sous la houlette de X ou Y Qu'on nous explique un peu Qu'est-ce qu'on entend par crédibilité ? La crédibilité résiderait telle Parce que Ces élections sont tenues par M. Kadima Faudrait-il que ces élections soient tenues par M. Tchouli Par exemple Pour que l'on dise Que ces élections sont crédibles Qu'on sait aussi Que même M. Tchouli Ou le cardinal Sont tout sauf neutre Qu'est-ce qu'on entend par crédibilité ? Qu'on nous explique un peu Les critériums que l'on met dans crédibilité Est-ce la tête de celui qui dirige ? Est-ce qu'à ce jour Toutes les conditions On peut dire Les conditions sont-elles réunies Pour avoir des élections Qui n'aboutiront peut-être pas aux contestations ? Comme on l'a connu dans le passé M. Patry Donc toutes Je ne dirais pas toutes Dans ce genre Je dirais D'exercice On ne peut pas écarter Un pourcentage Je dirais De choses Qui se font De façon contestable Mais il faut maintenant regarder Le pourcentage De ceux qui peuvent être considérés Comme contestables Et remis en question Pour vous le dialogue N'est pas indiqué Non, non Je dis Si le jour de l'élection On constate que Dans 30 20 40% De l'étendue De la République Où doivent se tenir Dans les élections Il y a Je dirais Des difficultés Les machines Ne fonctionnent pas Les gens Comme on a dit Il ne faut pas l'attendre Le 20 décembre Mais c'est le jour De l'atténue Qu'on va constater cela Pourquoi voulez-vous Absolument Que nous portions Tous Cette robe De prophétesse De malheur Ou de prophète De malheur Pourquoi Nous allons constater Le 20 décembre S'il y aura Je dirais Du chaos Dans l'organisation Vous êtes Apparemment Vous êtes les seuls A peindre un tableau Qui est Un bon tableau De ce processus Un peu partout On suit Même Les ambassadeurs Qui sont plus ou moins inquiets Madame Bintoukiaïta Qui s'est exprimée Au conseil de sécurité Elle a peint un tableau sombre Du déroulement De ce processus Elle craint Qu'il y ait chaos Qu'il y ait crise Après post-électorale Pourquoi Je dirais Je vous appelle De l'union Les membres de l'union sacrée Sont les seuls A ne pas voir le problème Dans cet angle là Êtes-vous surpris Du tableau Que parle La Monusco Nous savons Tous Étant avertis Le rôle Que joue Cette institution Ces genres D'inquiétudes Ou ces genres De déclarations Vous ne l'entendez pas S'agissant d'autres pays Notamment le Rwanda La Monusco Comme certaines Chancelerées Ont un agenda Leurs déclarations Repondent à leur agenda Je ne sais pas Si vous me poserez La question Sur le candidat De l'étranger Au moment De cette question Je pourrais répondre Avec Je dirais Exactitude Sur les agendas De certaines institutions Et de certaines Chancelerées Mais La déclaration De Madame Binto Keïta Ne me surprend Pas Ils sont Dans leur rôle Et Le rôle Qu'ils ont C'est de Cimer le doute Le rôle Qu'ils ont C'est Je dirais De préparer Le terrain Même Pour une contestation Dans quel intérêt Merci Je vais enjamber En répondant Directement Sur Cette question D'actualité Sur Le candidat De l'étranger Dan Il fut un temps Où notre pays En ce moment Le Zaire Sous la direction Et Cette pratique N'a pas N'a pas changé Il y a Il y a de ces Chanceleries Qui sont Toujours Intéressées Par les choix Des dirigeants De certains pays Et Fort malheureusement Le Congo Le Congo Le Congo Des pays Où des institutions La Belgique Qui étaient soutenus Qui étaient soutenus Et Il y a eu C'est le jeu De rôle Qui se joue Dans les concerts Des nations Aujourd'hui encore Il y a des institutions Il y a de ces pays Les mêmes Qui veulent D'un candidat Plutôt que d'autres Je vous ai donné L'exemple Des Etats-Unis Pour vous dire Que ce jeu Ne se joue pas Généralement Qu'au Congo Est-ce que Dans RDC L'indic Will Les autres Sous-titles Qui sont Nos candidats V abbiamo Etangere Avant L'indic Et Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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